... J'ai cru que Mozart était mort, mais Mozart est là. La bureaucratie universitaire fait que depuis maintenant un an, nous avons une ruche d'abeilles juste au-dessus de la salle 427 et que personne n'est capable de pouvoir agir pour nous protéger. La bureaucratie, c'est un mode de gouvernement, notamment de décision au sein d'un État, qui donne un point important à une administration. En sciences politiques, on voit beaucoup la bureaucratie d'un point de vue historique, puisque Anna Arendt, dont on entend beaucoup parler quand on étudie en sciences politiques, à étudier cette bureaucratie durant la Seconde Guerre mondiale, à travers notamment le régime nazi. Et donc la bureaucratie, c'est le pouvoir d'une administration dans les décisions qu'elle prend dans le cadre d'un État. Et comme tous les modes de gouvernement et d'application et de décision au sein d'une autorité politique, vous allez étudier la bureaucratie. La bureaucratie, c'est le pouvoir d'abandonner. des radiateurs dans les salles, vous verrez notamment que parfois il peut faire très froid. Et c'est véritablement important. La diplomatie, qu'on oppose beaucoup aux interventions militaires, c'est effectivement la capacité d'un État à pouvoir discuter avec d'autres États, pouvoir collaborer sur différents sujets. La sécurité, ça peut être l'environnement, ça peut être sur des échanges notamment. Cette diplomatie, elle est organisée par les chefs d'État, mais mise en application par des ambassadeurs. Et donc l'objectif, c'est par la négociation, la discussion, de pouvoir renforcer les échanges, mais aussi de pouvoir construire des nouvelles normes, des nouvelles règles internationales. Vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de la COP21, notamment sur l'accord de Paris sur le climat, qui a été notamment une réussite diplomatique. On parle beaucoup comme ça. C'est aussi ça l'importance de la diplomatie. La diplomatie, d'où l'intérêt de l'étudier quand on étudie en sciences politiques, parce qu'effectivement, le dialogue, l'échange, mais aussi la capacité à comprendre l'autre, à comprendre les autres États, leurs différences politiques, culturelles, économiques. C'est aussi ce qui fait une diplomatie réussie. Et quand on étudie la science politique, qu'on étudie les différences entre les États, les différentes identités. Et vous verrez que c'est éminemment passionnant d'étudier l'autre, d'étudier les différentes cultures dans le monde.